Bonjour, ici Marie-Calomé, bienvenue dans mon atelier. J'ai une technique super à vous montrer aujourd'hui. Vous allez aller piger dans les crayons de cire de votre jeunesse ou dans le coffre à crayons de cire de vos enfants pour aller chercher le crayon de cire blanc. Je vais vous montrer avec le jeu ici Journée Splendide, une super technique et deux cartes que vous ne voudrez pas manquer. Alors, on se voit tout de suite du côté atelier. Ce dont vous allez avoir besoin, c'est le jeu ici Journée Splendide. Alors, j'adore ce jeu-là parce que les étampes sont grosses, donc ça peut vous donner une idée dans la paume de ma main ce que ça fait. Donc, la fleur est pas mal du même gabarit. J'ai décidé ici de prendre un post-it puis me faire un... dans le fond, ça sert à faire du masquage, un masque. Donc ici, j'ai collé ça sur la portion de l'autocollant. Et puis, je m'en sers, c'est pas obligatoire, mais ça peut être utile. Vous allez avoir besoin, justement, de ce jeu d'étampes-là parce qu'il y a des grandes zones. Vous allez avoir besoin, comme palette, j'ai choisi Varolive Baie des Bermudes Noirs Nus avec un doigt éponge pour le vert et pour le Baie des Bermudes. J'ai utilisé des crayons Stampin' Right. Je voulais vraiment qu'il y ait un contraste et que ça soit très joyeux. Donc, Narcisse Delice Rouge Rouge Melon Mambo Tango Mandarine. Et ça aurait pu être tout simplement des tampons d'encre dans ces couleurs-là. Vous pourriez faire ça à l'éponge, je vais vous montrer. Le cœur de cette technique-là, c'est les bons vieux crayons de cire crayola blancs. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on fait cette technique-là. Allez piger dans vos vieux crayons de cire. Ils ne servent jamais quasiment les blancs. Donc, vous allez pouvoir prendre ça allègrement dans le coffre crayon de vos enfants. Et puis, ça prend absolument du papier blanc lustré. Je vous ai dit que j'avais plein de techniques avec ce papier-là. Et puis, je ne prenais jamais le temps de les faire. Donc là, ça en voit la une que j'aime beaucoup. Donc, c'est la résistance au crayon de cire sur papier blanc lustré. Et là, ce n'est pas le blanc miroitant. Le blanc miroitant, c'est comme un papier murmure blanc avec des petites incrustations lustrées dedans, des brillants. Ça, c'est vraiment un papier très, très lustré. Presque comme du papier photo, OK? Mais je vous recommande vraiment celui-là si vous voulez que ça fonctionne. Donc, on va commencer tout de suite. On commence en encrant en noir nu, soit le papillon ou la fleur. Vous allez peut-être avoir besoin d'un pistolet chauffant si vous voulez accélérer le séchage. Donc, si vous voulez faire comme ma carte et en superposer un autre, c'est le moment de le faire. Vous l'étampez sur une retaille à côté. Ici, tant qu'à y être, je vais venir étamper mon vœu. Faites attention, quand vous étampez sur du papier blanc lustré, ça glisse facilement. Donc, vous pouvez déraper puis vraiment venir étamper. Pas à la bonne place. Donc, j'accélère le séchage pour être certaine que ça va être sec. Avant de commencer, je vous donne un petit truc, un méga truc que j'ai découvert. Hier, j'avais glissé puis il y avait des petits picots noirs en encre noir nu. Pourtant, il était sec depuis plusieurs minutes. Et j'ai réussi à aller les chercher, les enlever vraiment avec mon crayon estompe. J'étais super contente, ça a sauvé mon projet. Donc, on y va. Je remarque une chose. Quand je travaille sur du papier blanc lustré et que j'utilise, j'encre à l'éponge. Il faut que j'en mette beaucoup pour avoir un look très vibrant. Quand je prends directement dessus mes marqueurs, j'ai pas besoin d'en mettre et d'en mettre. On dirait que ça y va tout seul, comme on dit. Donc là, la première étape, il ne faut pas l'oublier. Croyez-le ou non, j'ai recommencé trois fois. Je commençais à colorier avant d'avoir mis ça. Mais ça, c'est la première étape. Donc là, vous ne le verrez pas. Mais je vais venir faire des formes. Donc, des points, des petites lignes. Et moi, je peux me pencher pour voir un petit peu ce que j'ai fait. Alors que là, vous, vous ne pouvez pas le voir. Mais quand vous allez le faire chez vous, vous allez pouvoir voir. Donc, ce qu'on veut, c'est aller faire des motifs. Donc, ça va résister quand on va appliquer de l'encre. Et là, je peux vérifier. Vous allez le voir à la maison quand vous allez le faire. Je ne sais pas à l'écran si vous voyez. C'est plus mât, en fait. Et là, je me suis dit, tiens, tiens. Voyons, pourquoi pas faire un papier design en même temps. Alors, je viens passer et je ne m'en vais pas tout super droit. Je vais juste faire des lignes. Voilà, c'est à peu près. OK. Là, vous n'avez rien vu. Je suis désolée. Mais là, ça va vous sauter au visage. OK. On commence. Ça ici, pourquoi ça m'aurait servi finalement? J'aurais pu venir couvrir. Je peux m'en servir pour éviter de dépasser dessus. Ou si je décide d'aller étamper un petit peu partout, bien, ça me permet de briser ma France pour ne pas qu'on ne voit toujours tuer dans mes pensées, tuer dans mes pensées, tuer dans mes pensées. J'aurais pu, si j'avais fait mon masque, je ne l'avais pas fait quand j'ai fait cette carte-là, venir étamper ici pour couper ma France et qu'il n'y ait pas toujours la même répétition. Donc ici, je viens simplement le protéger, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai décidé d'y aller au hasard. Alors là, je viens en verre-olive. Donc. Et ce n'est pas grave si je dépense dans la zone qui n'est pas verre-olive. Vous allez voir, j'ai choisi deux couleurs analogues pour que... Oups! Je viens d'ancrer dans la mauvaise couleur. Ça, ça m'arrive. Mais ce n'est pas vraiment grave parce qu'on va les mélanger après. Donc, je pense que j'avais fait une autre petite ligne ici. Donc, comme je disais, j'ai été choisir deux couleurs analogues sur le cercle chromatique. Quand on regarde, ce sont deux couleurs qui sont une à côté de l'autre. Donc, ça veut dire que si on les mélange, ça ne fera pas de brun ou de gris ou de couleurs sales. Et là, si vous voulez, beaucoup de théories sur les couleurs avec les couleurs Stampin' Up et facilement expliquées. Il y a mon cours, l'art de la couleur, qui est toujours aussi essentiel et populaire pour celles qui veulent vraiment comprendre comment on s'arrange au niveau de la couleur pour que ça marche. Donc, je ne suis pas obligée de faire ça super régulier. Je peux dire, je vais venir faire des points si on veut. Je peux venir faire ça très, très lisse aussi. Et là, regardez, je passe même par-dessus mon verre et ça vient comme unir mes deux couleurs ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans, vous allez me dire. Jusqu'à maintenant, ça ne paraît pas. Mais on prend un petit mouchoir et on vient essuyer. Et là, le blanc du crayon de cire vient paraître comme par magie. Et même si mon encre n'était pas tout à fait sèche, j'en ramasse un petit peu, mais c'est correct, ça ne n'affadira pas trop votre projet. Là, on voit, j'avais dépassé un petit peu ici, c'est pas grave. Là, je vous montre. Vous auriez pu le faire dans une couleur contrastante, bien sûr, à l'éponge. Donc, une couleur ici, aller finir une couleur autour pour que ça ressorte. Comme j'ai fait sur ma fleur. J'ai été faire du rouge au milieu, après ça, me l'ont mambo. Ça se fait très rapidement. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec mes marqueurs parce que ça me tentait de m'amuser à colorier. Et je veux vous montrer des trucs. Là, je sais, ça fait un petit bruit. Il y en a qui vont grincer des dents. Ils n'aiment pas ça. Quand on colorie avec nos marqueurs, on peut aller s'amuser à faire des nuances. Donc, par exemple, je peux dire, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'oranger, plus de contraste. Et là, je repasse avec mon petit marqueur plus pâle. Et regardez ce que je viens de faire. Je viens de mélanger mes couleurs. Et c'est de toute beauté. Si vous avez peur, regardez. Ça se nettoie facilement. D'accord? Alors, on continue. Et là, quand vous passez, vous sentez que la cire, le crayon de cire, résiste en dessous. Mais vous n'avez pas l'effet final tant que vous n'avez pas essuyé avec votre papier mouchoir. Et c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Donc, melon Mambo qui n'a plus beaucoup d'encre. Donc, il est plus pâle que prévu. Il faudrait que je le ré-encre. En passant, vous manquez plein, plein de ressources sur la mage des étampes. C'est une mine d'or. Donc, si vous allez dans la section de mon site, apprenez avec moi. Il y a la section bibliothèque où j'ai classé tout ce que j'ai fait depuis le début. C'est une mine d'or d'informations. Je vous le dis. Donc, ne manquez pas ça. Alors, ici, c'est le moment de dévoilement. Je viens essuyer et là, mon blanc fait de la résistance. Regardez ça. C'est du pas original un peu. Et je peux décider d'aller utiliser dans le jeu d'étampes une étampes qui est moins vue dans le fond. C'est celle-ci, là. Je peux dire, tiens, tiens, je vais venir en faire Alors, vous voyez ce que ça donne, comment c'est joyeux, c'est pétant d'énergie. Donc, ce qu'on fait. Ici, j'ai décidé de faire moi-même mon enveloppe avec la fameuse planche instant enveloppe où vous avez 44 grandeurs différentes d'étampes. Pourquoi j'ai fait... Pas d'étampes, d'enveloppe, pardon. Pourquoi j'ai fait ça avec l'instant enveloppe? C'est parce que j'ai décidé ici d'aller poser un autre papillon par-dessus. Regardez comment c'est beau. Écoutez, la personne qui va recevoir ça va faire wow. Et je ne voulais pas couper l'aile, donc ça ne rentre pas dans une carte standard, mais ça rentre dans une carte faite à la main. Regardez, c'est encore plus beau. OK? Et petite différence, ici, je voulais plus de contraste, alors j'ai mis un seul vœu en noir. Mais j'aurais pu masquer mon papillon et venir faire la même chose ici, des petits vœux dans les ondes en baie des Bermudes pour ajouter encore plus de texture. Vous pourriez terminer ça avec quelques touches de brillant, pas plus. Et ici, vous avez le modèle avec la fleur que j'ai fait à deux reprises et puis j'ai été découpée pour avoir vraiment une superposition intéressante. Alors, c'était ma technique de résistance au crayon de cire sur papier lustré. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse toujours. Alors, bonne journée, bonne création tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada